Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour le huitième épisode sur Sea of Stars et on est prêt à rentrer dans la ville portuaire de Brisk On a réussi, regardez cet endroit ah oui avec deux patchs sur les yeux il va bien voir quelque chose bateau égale l'argent mais bon captain les panneaux devrait les conduire jusqu'à nous rester aux aguets on ne doit pas les rater pas de problème captain a gay et mon deuxième prénom on trouvera des aventuriers digne de ce nom pour cette quête où je ne m'appelle pas kinathan et pirates sont de retour en ville je me demande ce qu'ils comptent faire j'achète un bateau suivez les panneaux vous ne pouvez pas transporter davantage un bateau suivait les panneaux il paraît qu'il pirate en ville vous devez récupérer la cong dans le coffre là-haut je me demande à quoi ça sert bah ouais moi aussi pour l'instant je me le demande mais je pense savoir et ce groupe m'a l'air de navigateur bonjour c'est votre bateau halte là étranger si vous voulez parler à la capitaine vous devez passer par moi second yoland fort wall à votre service en fait service c'est mon deuxième prénom on est un équipage de pirates en quête du légendaire bateau fantôme on combat plus mais à l'époque on faisait que ça aller chercher un remède dans une caverne et découvrir que la ville avait brûlé entre temps on l'a fait se retrouver avec un point de vie pour que le gros méchant puisse nous tuer la fois suivante on l'a fait aussi sacre bleu sacre dieu on a même fini en prison à cause de quatre soldats impériaux qui se sont apparus pendant le dialogue au lieu de d'une rencontre aléatoire comment le quatrième mur qui cassé pour un public facile hein bien passons aux présentations je vous présente notre capitaine cliché fille d'un pirate légendaire un pirate un plaisir de vous rencontrer et captain nous espérions pouvoir l'autre au fond avec une chemise trop grande c'est notre quartier maître le valtre elle et c'est notre homme c'est notre homme à tout faire oh oui et le grand c'est que la tasse qu'elle est dans notre mage devant il gonfle nos ailes pour que personne n'ait à ramer l'éducation aventurier m'appelle un kinathan bien vous avez dû remarquer le double cash c'est parce que kinathan ne peut faire sa magie que les yeux barder il a découvert ses pouvoirs gamins quand il a enfilé un costume de pirate alors qu'il emportait le chat un plaisir de tous vous rencontrer je m'appelle les ailes voici mes amis valet regardé x nous devons sécuriser un passage vers l'île au spectre avant la prochaine éclipse pour les captains on dirait bien on a là deux guerriers du solstice ouais ça se pourrait bien et le bon moment le captain qui j'arrive certainement vous emmener sur l'île au spectre peut certainement moyen en finance bien sûr marché conclu ils arrivaient à battre valtre est à droit de faire vous voyagerez gratuitement mais si vous perdez vous devrez nous rendre un petit service ça vous en est de quoi les conditions sont simples je suis pas sûr qu'on devrait passer à un marché avec des pirates ils ont l'air sympa l'impression que vous n'avez pas vraiment le choix mais enfin allez-y refuser donc l'entrafe et on se fera comme si vous pouvez griller cette étape et cousu de fil blanc si tu vois d'histoire il est d'autres clichés comme ça pour votre voyage pourquoi ne pas acheter des améliorations linéaires dans toutes les villes où les forgerons sont de plus en plus efficaces à mesure qu'on progresse vers le nord mais c'est que c'est qu'elle raconte comme carré et qui vit bien sûr une cabane alors qu'ils vendent des dagues à 25000 pièces d'or l'unité bien comme vous voulez quand vous serez prêt pour l'aventure retrouvez-nous à l'humble ventard et on conclura un marché l'humble ventard la taverne locale vous avez qu'à suivre l'équipe au allez les gars ça suffit pour aujourd'hui à vos ordres captain ça fait y'a une taverne nous fera ça nous fera pas de mal de décompenser je vais tout de suite pour essayer de rencontrer le chef à plus quelle bande de barjot ils m'ont l'air inoffensif on devrait accepter direction l'âme le ventard au honneur de pirates tu vends juste une recette de pierre j'ai déjà un bâton j'ai pensé ok bienvenue à l'humble ventard veuillez vous vanter avec humilité et responsabilité au regard avant de les rejoindre incroyable vous avez un don bref merci beaucoup cela me sera très utile de rien c'est moi qui devrait vous remercier pour tous ces conseils et les se faire des amis ah 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 vous voilà et aller voir les pirates et jouer la roulette pas de figurines pour la roulette et quelqu'un qui en donne regardez qui voilà le marché tient toujours si vous ne pouvez pas battre la craie de bras de fer faudra que vous ayez à vous nous récupérer un objet aurait ça ou conduira à l'île au spectre pour les pirates vous acceptez ces conditions oui oui attention tout le monde dieu à l'évoi terre est parti il va vous foire sûrement bourrini sur la manette je ne sais pas fantastique valtre elle à toi l'heure vous êtes trop fort vous deux ce serait pas d'équitable jean charles et puis faire un bois de fer avec un vrai pirate c'est tellement classe d'accord mais vas-y mollo exprimé on prive à l'air j'aurai ton adversaire mais pas qu'il nous faut cette pièce à vos ordres captain mais la carrière toi prêt 1 2 3 ah bah disons il cachait bien son jeu il cher excusez mais j'ai loupé la partie où on m'a interdit les chemises magiques peut-être désolé mon pote ordre de la capitaine plaisante c'était génial alors là ce sera le de loin meilleur anecdote montre moi encore vous avez vu vous avez de la chance qu'on n'ait pas demandé plus d'infos vous négocier quand on avait l'occasion gamin ça te serve de leçon à votre elle excelle vraiment tous les domaines ça mon pote bien puisque vous avez perdu au bras de fer indique discutons de ce petit service le labo abandonné d'un obscur sorcier mort depuis longtemps se trouve au nord de brisque on n'a pas été il n'a pas été ouvert depuis des siècles on raconte qu'il renferme une pièce du pacte de résurrection vous la voulez il s'agit d'un puissant artefact à payer un revenant avec cette pièce et il sera obligé de vous obéir j'ai l'intention de l'utiliser pour forcer le captain fantôme du vesperin à me remettre son bateau comment fait-on pour entrer les gens n'ont jamais osé s'en approcher par peur mais de ce que je vois ça ne devrait pas être un problème pour vous mon équipage ne se battra pas mais il vous aidera à y pénétrer un peu de magie devrait faire l'affaire qui n'attendent je vous ouvrirai l'entrée du labo abandonné du sorcier ou je ne m'appelle pas qui n'étonne oh et captain vous venez pas avec nous je vais rester ici pour préparer notre départ allez chercher la pièce du pacte de résurrection puis retrouvez moi sur les pieds à vos ordres captain on a une grosse escorte ok elle reste ici halte écoutez-moi avant de partir vous voyez la table de roulettes là-bas dans le coin c'est l'horlogère qui a inventé ce jeu il est devenu très populaire avec les années écoutez je suis désolé qu'on ait dû vous jouer ce petit tour c'est pas grand chose mais je me suis dit que si vous vouliez jouer à la roulette vous pourriez avoir ça vous avez obtenu roulettes en cuivre vous avez obtenu figurines de guerriers et vous avez obtenu figurines de mages vous pouvez maintenant jouer à la roulette vous retrouvez des tables de roulettes dans toutes les tavernes défiez les champions de la ville et vous gagnez de nouvelles figurines et améliorer votre propre roulette les règles peuvent être consultées dans la section comment jouer du menu pause vous pouvez essayer maintenant ou on peut aller au labo du sorcier tout de suite si vous préférez j'ai envie d'essayer la roulette on va regarder le comment jouer roulette 8 ensemble la roulette est un jeu de combat mécanique dans lequel chaque joueur contrôle deux héros combinez l'énergie pour que vos héros attaquent et que les pv de la couronne ennemie tombe à 0 chaque table est composée de quatre roulettes par défaut de chaque côté en plus de la roulette de joueur de chaque côté sont également affichés les pv couronne de héros figurines des personnages respectifs ok le joueur peut faire tourner les roulettes jusqu'à trois fois par manche faites les tourner avec r2 les roulettes peuvent être parcourues avec gauche droite et est bloqué débloqué avec x entre les tours pour qu'un héros agissent sa tige d'action doit être baissé en combinant l'énergie associée énergie carré concerne les héros de gauche et l'énergie losange concerne les héros de droite l'énergie se combine selon la règle plus de trois identiques 3 égale 1,4 égale 2,5 égale 3,7 ok les remparts protège la couronne il peut être augmenté pour résister jusqu'à 5 points de dégâts pour augmenter pour l'augmenter il faut combiner des marteaux selon la règle de trois identiques plus ok les héros évoluent avec l'expert qu'ils gagnent 1 d'expert pour chaque case avec un fond bleu et leur type d'énergie 1 égale 1 pas trois identiques et 2 xp quand ils agissent ils commencent au rang bronze et peuvent évoluer jusqu'au rang argent et or si vous remplissez la barre d'expert sur un héros or une bombe apparaîtra et infligera 2 de dégâts directement à la couronne de l'adversaire infligeant son et durant son rempart chaque héros a ses propres forces et faibles à signe à 6 héros jouables guerriers mage archer argenior assassins et prêtres il inflige des dégâts réguliers et moyennement rapide comme les dégâts non répliqués ne sont perdus ce héros est facilement bloqué par le rempart attaque deux fois la première boule de feu est au niveau du sol et est facilement bloqué par le rempart tandis que la seconde s'envole à une hauteur de 6 unités elle touche donc à coup sûr la couronne même si le rempart est à son maximum efficace contre la couronne faible face au rempart la flèche s'envole à une hauteur de 3 unités toujours ainsi la couronne pour l'europe à 2 unités maximum efficace contre le rempart un faible face à la couronne en bonus d'ingénier assassin bleu bleu alors le jeu de la roulette commence avec la roulette en bronze uniquement le guerrier le mage comme les rouges valent d'après les rumeurs ceux qui débloquent les 6-0 et la roulette en platine peuvent défier l'horlogère en personne ok bon c'est un peu flou on va essayer partie facile on a chacun 10 points ok donc guerrier mage ok donc on lance la roulette donc là j'ai au moins trois carrés donc ça je peux verrouiller et verrouiller et verrouiller je tourne les deux autres j'ai 5 carrés bloc tout ok on fait un tour trois carrés on garde ça deux losanges va garder ça trois losanges ok là il y avait du rempart donc là mon héros il vient de passer en un niveau ok ça c'est l'expérience c'est à quoi un manque euh oui un peu c'est à quoi un peu un peu une plus un peu un peu un peu un peu On va peut-être faire essayer de jouer mon mage, c'est bon, ça c'est bon. On va faire monter le rempart, c'est dommage, je vais juste avoir du rempart. Ok, j'emprunte la gueule. Ok, on va faire monter le rempart. Allez, encore un, non ça compte pas. Oh, c'est bon ça. Ah oui, mais il y avait le rempart. On va garder ça, ça, ben là on va tout garder, on va faire 3 et 3. C'est bon. Ok, lui il a un doré. On va prendre une boule de feu. Hein ? Bon ça c'est que la boule de feu elle a pété mon, tous mes niveaux de barrière. C'était parti facile et j'ai perdu. Bon, j'ai un petit peu plus compris. Bon ça c'est parti. Bon ça c'est parti. Ceux. Bon ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501